Europe Weekend Good Morning Bigard Good Morning Bigard Comme tous les dimanches matins en public Ils sont en forme Très en forme Avec monsieur Jean-Marie Bigard Bonjour Jean-Marie Salut Maxime, salut Héléna Bonjour Jean-Marie Comment allez-vous aujourd'hui Jean-Marie ? Je vais très très bien Je suis très très en forme J'ai une pêche d'enfer Et je vais attaquer direct par la blonde Qui arrive dans une pharmacie Et elle veut acheter un déodorant Et la pharmacienne, elle lui dit Mais vous voulez un déodorant à boule ? Elle dit non, non, c'est pour les dessous de bras Uniquement Alors ça, un petit fait divers C'est deux petites belles Il y a un belge qui est mort en buvant du lait La vache s'est assise Il y a un petit temps de réflexion Oui, il y a un petit temps Le public n'est toujours pas arrivé d'ailleurs Et là c'est un couple de Belges Qui se baladent Qu'on adore, nos amis belges bien sûr Un couple de Belges qui se baladent sur la plage Et puis il y a une mouette Qui passe comme ça au-dessus Et la mouette, elle chie sur la gueule du Belge Et sa femme, elle court à la bagnole Et elle revient avec un rouleau de papier cul Et le Belge dit Ah c'est trop tard, elle est partie Restez dans les animaux J'adore celle-ci, elle est mignonne Et Léna, tu vas l'adorer C'est un petit Louveteau Qui fait son jogging Tous les matins Et au même endroit Chaque fois il y a deux petits lapins Qui surgissent d'un taillis Ils disent au petit Louveteau Il dit regarde-nous bien On va niquer ta mère On va niquer ta mère On va niquer ta mère Bon Petit Louveteau Bon une fois, deux fois, trois fois Puis à la fin de la semaine Il se confie quand même à sa maman Il dit ouais Que je fais mon jogging Maman Il y a les deux petits lapins Ils disent on va niquer ta mère Alors sa maman La Louve Elle dit Je vais venir avec toi demain Puis on va voir comment ça va se passer Tu vas voir Donc le petit Louveteau fait son jogging Les deux petits lapins surgissent Comme tous les jours Ouais, regarde-nous bien On va niquer ta mère La Louve sort De derrière le buisson Les deux petits lapins prennent peur Ils courent, ils courent, ils courent La Louve court derrière eux Les deux petits lapins Ils s'engouffrent dans le terrier La Louve elle arrive Elle veut s'engouffrer Elle aussi Elle rentre la tête Et elle reste coincée Dans le terrier Et à ce moment-là Il y a le papa lapin Qui sort De derrière Il baisse son froc Il éteint sa clope Il dit écoute Ça m'amuse pas de faire ça Mais j'avais promis au gosse Effectivement Je l'adore Elle était pour moi celle-ci Et Elena Tu connais Le fantasme de la panthère Non mais je crois que Maxime connaît Non pas du tout Non tu connais pas Ah non Et bah c'est d'avoir un manteau En peau de pute C'est fait ça se mange sans faim Et alors évidemment la dernière C'est un petit garçon qui entend du bruit la nuit Dans la chambre de son papa et sa maman Il est un petit peu intrigué Bon il descend l'escalier Il entre-ouvre la porte Et là Il voit le spectacle Il voit son papa tout nu Qui est sur le dos Et sa maman toute nue Elle aussi Qui saute comme ça Avec les nichons qui se barrent dans tous les coins Et tout La première fois qu'il voit ça Il est très Il ferme la porte Et il va se recoucher Et le lendemain Il dit Il dit maman Faut que je te dise un truc J'ai fait un truc pas bien Cette nuit Qu'est-ce que t'as fait mon petit Jérôme Il dit J'ai entendu du bruit dans la chambre Et voilà Je suis venu regarder Sa mère a dit Oui Ça c'est pas terrible Effectivement Jérôme Et qu'est-ce que tu as vu Il dit Il y avait papa qui était tout nu Sur le dos Et puis il dit Toi tu sautais Comme ça sur baba Oui Alors sa mère Alors a dit Oui Alors effectivement C'est vrai Alors je vais t'expliquer Tu as vu Jérôme Que papa avait un peu Un gros ventre Tu l'as vu Il dit oui Bon ben Qu'est-ce que j'ai fait maman La nuit Elle saute Sur le ventre À papa Pour essayer De l'aplatir Voilà Tu as compris Et le petit garçon Il dit maman Ça marchera jamais Il dit pourquoi tu me dis ça Il dit parce que Tous les matins La bonne Elle se met à genoux Devant papa Et elle le regonfle Alors écoute On a commencé par une blonde On va finir par une blonde Tu sais ce que dit La jambe gauche A la jambe droite D'une blonde Retour de vacances On s'est pas vu Depuis trois semaines Et tu sais Pourquoi les blondes Elles ont deux grands anneaux Aux oreilles C'est pour passer les jambes Et pourquoi les cercueils De blondes Sont triangulaires Bah dès que tu les mets Dans le noir Elles écartent les jambes Alors forcément Bon ben les blondes S'en est amis Good morning Bigard Comme tous les dimanches matins Sur Europe 1 Avec Jean-Marie Bigard Qu'on retrouve Pendant toute la semaine De 16h à 18h30 Sur Europe 1 Avec Cyril Alouna Pour l'épée dans le plat Merci Jean-Marie Merci à dimanche prochain